On peut même citer un exemple de Taxi Driver, parce que là, on le frôle depuis tantôt, puis je veux qu'on rentre un peu dedans. Mais la fin de Taxi Driver, c'est vraiment, je pense, la caméra, peut-être pas la dernière scène, mais la scène où tout éclate. Bon, c'est vraiment comme la caméra se promène juste au-dessus de tout le monde qui est mort ou blessé. La caméra s'en va en flottant au-dessus des gens. Mais moi, je vais être team Taxi Driver, mais ça reste que les deux, j'ai les aimes. C'est photo finish, tight, tight, tight. Mais j'ai toujours aimé les films noirs. Moi, ça me rejoint énormément. Fait que, veux, veux pas, on n'est pas dans le... C'est un film néo-noir, on va dire. Puis j'avais vu un peu Schrader. Qui est le scénariste, Paul Schrader. Mais c'est pas lui, c'était recensé. Mais il avait dit qu'il avait quand même une volonté, ça, d'amener les films existentialistes du Fellini, tout ça, mais aux States. Ah ouais? Parce que c'était comme juste un personnage, un peu errant. Tu sais, souvent, quand on parle d'un film, une étude de personnages, c'était comme les débuts, mettons, aux États-Unis. Comme d'avoir un personnage qu'on le voit vivre. Tu sais, c'est pas qu'il se passe grand-chose. C'est juste qu'on voit comme sa construction psychologique, ses échecs, ses petites affaires, la manière qu'il y a de la misère en train de contacter. Dans tous les sages, là. Ouais, c'est ça. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, on est aux États-Unis, puis cet existentialisme-là est ancré dans une violence. Tu sais, les États-Unis, c'est un chacun pour soi, puis tout est comme là, là-dedans, puis je pense que c'est mêlé un peu, comme tu disais, le noir, comme dans le style de la caméra. Vu que c'est la nuit, puis il est insomniaque. Tu te sens comme lui un peu déconnecté des gens autour de lui. Puis ce qui est drôle, c'est que tu dis, ben un taxi, en réalité, il y a tout le temps quelqu'un en arrière, il y a une proximité avec quelqu'un, mais il est tout le temps très loin. Il est tout le temps comme pas en lien avec les gens, puis il essaie, tu sais... De manière maladroite, un peu, là. Il y a Jodie Foster, son personnage, mais l'autre femme, j'oublie le mec qui travaille pour le politicien, mais qui, tu sais, elle refuse un peu ses avants. Tu sais, il est tout le temps comme mal pris dans toutes ces affaires-là, tout le temps. Puis je lisais pour comme capter le son, puis ça a l'air un peu comme tout renfermé, c'est le son de même, il est dans la valise du char. Pour avoir un son étouffé, puis sa banquette arrière sur le plancher, tu as Scorsese et le D.O.P. Saint-Seigneur. Technique, justement, Nouvelle Vague, dans le sens où on y va avec peu de moyens, on y va en extérieur, avec un peu de lumière, j'imagine, qui peut-être éclairait un peu son derrière de la tête, je ne sais pas, de là, là. Mais tu sais, c'était vraiment... Il n'y avait pas des bordels à l'époque. Non, non, mais c'est ça. C'était facile à cacher dans le top d'un char, là. Exact. C'est quand même un tour de force, ce film-là. Il faut quand même mentionner que c'est une palme d'or. Palme d'or, bien oui, évidemment. C'est un gros morceau, très jeune, il a décroché ce titre-là, assez impressionnant. C'est son cinquième film, je pense. Non, peut-être cinquième. Puis c'est aussi que quand ils ont filmé, il y avait comme une grève des vidangeurs à New York. C'est sale, là. C'était comme ça. New York était en faillite. Ce n'était pas le New York aujourd'hui, ce n'était pas le New York d'avant. C'est une espèce de creux financier pour New York. Tout ça, elle transcende le film quand même. Même s'il erre et il ne se passe pas grand-chose, tu es quand même accroché complètement. C'est beaucoup de Nero. Oui, ça y joue pour beaucoup. Tellement méthode acteur là-dessus. C'est vraiment fascinant. C'est fascinant pour celui-là, entre autres. Je ne sais pas si tu as lu ce qu'il a fait. Je sais pour le chauffeur de taxi pendant deux mois. C'est ça, il était en tournage en Italie pour 1900 de Bertolucci. Je pense qu'il y avait un congé, un trou dans le tournage. Il est allé à New York, il ne s'est poigné une licence. Il a fait du taxi pendant une couple de semaines. Il est retourné au tournage. Même là-bas, il est allé voir l'armée italienne. Il écoutait des tapes aussi d'un ancien serial killer. J'imagine des confessions, je ne sais pas trop. Pour se mettre ça en tête. Vraiment intense.